Je vais pouvoir commencer, donc, salut Rebelle Créative, une entrevue aujourd'hui avec Johanna qui a lancé la chaîne Awakening, Johanna Awakening, en fait elle a un groupe Facebook qui s'appelle Awakening in Conscience Life, donc c'est réveil, réveil à une vie consciente, c'est ça ? C'est génial, et oui, j'adore ce que tu fais, j'adore son approche, j'adore ton approche en fait, je recherche toujours des personnes qui ont justement cet aspect, je vais dire, naturel, simple, facile à comprendre, tout en parlant de spiritualité, développement personnel, tu sais que ça rend quelque chose d'accessible et facile pour toi. Donc voilà pourquoi est-ce que j'ai voulu te rencontrer aujourd'hui, Johanna, salut, comment tu vas ? Ça va, un peu tôt, mais ça va, c'est bien, c'est génial parce que Johanna est au Cambodge, je suis à Montréal, et là donc on a 12h de décalage, chez elle il est 8h du matin et chez moi il est 8h du soir, c'est vraiment les pôles là, tu vois ? Aux opposés, et pourtant, c'est ça qui est beau, on est chacune d'un côté de la planète et pourtant on est lié bien plus que des gens qui pourraient être côte à côte, je trouve ça génial, Skype c'est vraiment l'invention du siècle. J'ai regardé ta chaîne, j'ai regardé justement tes vidéos que je trouve vraiment cool, comment tu abordes justement tout ce qui est sujet par rapport à la clairvoyance, clairaudience, mais aussi les vies antérieures, les anges, donc tu vas vraiment à fond dans ces différents sujets, puis les gens ont tendance à t'envoyer des questions aussi par rapport à ça. Moi j'aimerais savoir un petit peu, parce que quand on va sur ton site, il y a une petite bio qui dit un petit peu que tu as toujours vu des choses que tu n'étais pas censée voir, parle-moi un petit peu de comment est-ce que tu te rends compte que ce que tu vois, tu n'es pas censée le voir. Ça a commencé, en plus c'est marrant que tu me parles de ça parce que cette nuit j'ai repensé, ça a commencé, je devais avoir peut-être 6-7 ans, quelque chose comme ça, c'est mon souvenir d'adulte, tu vois, je ne sais pas si ça a commencé avant ou pas, mais dans mon souvenir, il me semble que c'est vers 6 ans. On habitait dans un appartement où je voyais plein de choses, j'avais peur d'aller me coucher le soir, en plus la chambre était super séparée du salon où ma mère allait une fois que j'étais couchée, du coup j'avais une peur ignoble d'aller dormir et je me cachais tout le temps sous mon drap, tu vois, avant d'aller dormir parce que je voyais des choses et je les sentais et j'en parlais à ma mère, je lui disais, maman, je ne veux pas aller me coucher, j'ai peur, en même temps c'est le truc de plein d'enfants, tu vois, d'avoir peur et ma mère me disait, mais non, il n'y a rien et je lui disais, mais si, il y a quelqu'un sous le lit, elle me disait, mais non, il n'y a rien et je lui disais, mais si et je lui montrais parce que moi je le sentais, je le voyais et elle me disait, non, il n'y a rien et du coup, je pense que ça a commencé là, tu vois, à me dire, c'est bizarre, je vois des choses, je suis sûre de ce que je vois et à côté de ça, il y a des gens qui me disent, non, il n'y a pas, tu vois, et ça a commencé là, je pense. Et qu'est-ce que ça fait comme différence à partir du moment où, c'est-à-dire avec tes sangs, donc avec tes yeux, tu vois quelque chose mais que les autres ne le voient pas, est-ce que tu te mets à remettre en question absolument tout ou bien comment est-ce que tu fais pour vivre avec ça après ? Ce qui est difficile, c'est que ça, c'est ce que je conseille aux parents d'ailleurs sur mon site parce que les enfants jusqu'à 7 ans, en règle générale, 100% des enfants voient et en fait, c'est le problème du parent qui va dire à l'enfant, non, il n'y a rien, le parent, c'est quand même figure d'autorité et de vérité pour l'enfant puisque son parent est censé connaître la vie et sa voix et du coup, c'est assez horrible pour l'enfant parce qu'il est sûr de ce qu'il voit mais papa ou maman dit non, il n'y a pas, du coup, tu imagines ce qui se passe à l'intérieur de la tête, c'est je suis sûre de ce que je vois mais ma figure de vérité, me dit l'inverse. Donc, à l'intérieur, c'est un brouillon complet. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que ça donne alors au niveau des, de tes sens, de ta vision ? Donc, à partir du moment où il y a certaines choses qu'on te dit non, il n'y a pas, c'est pas là, est-ce que tu fais plus confiance à ce que tu vois ? Je ne faisais plus confiance à moi, c'est même pas à ce que je voyais, c'était à moi tout court en me disant écoute, ce que tu vois, c'est sûrement pas vrai. Après, on a déménagé dans un endroit où il y avait, je sentais une mamie qui me soufflait sur le visage tous les soirs avant de dormir. J'en avais parlé à ma mère, j'ai dit maman, il y a une mamie et tout. Elle m'a dit non, il n'y a pas et je lui dis si, il y a une mamie et en fait, elle a appris par la suite qu'il y avait une mamie qui était décédée dans ma chambre. Et du coup, elle a un peu commencé à se poser des questions, elle se dit tiens, c'est quand même bizarre, tu vois, qu'elle me décrive la mamie et tout et qu'il y a réellement une mamie qui est partie juste avant. Donc, je pense que ça l'avait un peu éveillée. Moi, elle ne m'a jamais dit, c'est mon regard d'adulte maintenant sur l'enfant, elle ne m'a jamais dit oui, tu as peut-être raison, tu vois, donc je suis toujours restée dans ce truc. Ce que tu vois, ce n'est peut-être pas vrai, tu es toute seule à le voir, donc je n'en ai pas parlé pendant des années. Je pense que j'ai commencé à vraiment oser en parler, il m'a affirmé assez, il y a 3-4 ans. Il y a 3-4 ans. Donc, parlons un petit peu justement, avant que tu puisses t'affirmer. Là, en ce moment, ce que tu fais, c'est que tu aides les gens par rapport justement à tes facultés, que ce soit psychique, spirituelle, donc l'accompagnement, des soins psycho-énergétiques, donc c'est tout ce que tu fais aujourd'hui. Mais avant ça, parce qu'en plus de ça, tu vis au Cambodge, mais toi, tu es originaire de la France. Oui. Ok. Donc, moi, j'aimerais savoir un petit peu comment est-ce que tu arrives au Cambodge, puis ensuite, comment est-ce que tu deviens psycho-énergéticienne. Donc, avant d'arriver là, tu es en France, tu as grandi à quel âge ? Je suis restée en France jusqu'à 21 ans. Après, je suis partie vivre en Australie pendant 6-7 mois. Et après, je suis rentrée en France. J'avais trouvé un petit copain là-bas en Australie qui était parisien. Et du coup, je me suis retrouvée à Paris quand je suis rentrée en France. Et puis, finalement, j'ai rencontré mon mari après à Paris. Donc, voilà, la vie est incroyablement bien faite quand même, parce que si je n'étais pas allée en Australie et que je n'avais pas trouvé ce petit copain parisien, je ne serais jamais à la Paris et je n'aurais jamais trouvé mon mari. Et j'étais devenue archi, parce qu'à la base, j'ai fait des études d'architecture, d'intérieur. Et j'étais archi. Et depuis que j'étais rentrée d'Australie, mon père m'a dit « Oui, le fait que tu sois partie, ça m'a donné envie de partir. Donc, je vais partir vivre en Thaïlande. » Je lui dis « Mais tu n'étais jamais allée en Thaïlande. » « Oui, mais ce n'est pas grave. » D'accord. Et trois mois après, il est parti. En trois mois. Il a vendu l'appartement, tout. C'était bouclé, quoi. Et du coup, l'Asie, quand il est parti, il m'a dit « Je rentre chez moi. » Et depuis que je suis gamine, l'Asie, c'est chez moi. Je ne sais pas, je n'ai pas les yeux bridés. Bien que quand j'étais petite, j'avais les yeux un peu bridés et que plein de gens m'appelaient la petite chinoise. C'est quand même, c'est hyper marrant, tu vois. Mais voilà, je n'ai jamais eu de rapport avec l'Asie. Ma famille est française, tu vois. Et au final, un jour, avec mon mari, on parlait de partir vivre à l'étranger. Parce que la France, on n'était plus trop en accord avec les valeurs qui étaient promues là-bas. Enfin, liberté, égalité, fraternité, je pense que ça en manque un peu. Et du coup, on s'est dit « Bon, on va sûrement partir un jour, tu vois. » On avait envie de partir, mais on ne savait pas réellement quand, comment. Et mon père était venu pour mon anniversaire. Et franchement, il a 60 ans, si je ne te dis pas de bêtises. Je suis désolée, mais les dates d'anniversaire. Voilà. Et il en parait 50, tu vois. Maxime, il était super jeune. Et quand mon mari l'a vu, il m'a dit « Ah non, mais moi aussi, je vais aller vivre en Asie. Regarde comment il a l'air trop bien, tu vois. » Je lui ai dit « Oui, mais lui, il est à la retraite. » Tu vois, il y a une différence entre vivre sa vie à l'étranger à la retraite où, clairement, tu peux lire des bouquins et aller te baigner toute la journée, tu vois. Ou vivre sa vie à l'étranger en tant qu'expat, c'est quand même super différent. Et en fait, il m'a dit « Non, non, il faut qu'on parte. » Et je lui ai dit « Ok, bon, on se donne une date maintenant. » Il m'a dit « Ah oui, maintenant, oui, oui, maintenant. » Et du coup, voilà, on a choisi une date et puis on l'a respectée. C'était le jour de son anniversaire. C'est le 7 avril, il y a deux ans. Oh, ça fait deux ans que vous avez déménagé au Cambodge alors. Alors, comment ça se passe alors ? Comment est-ce que tu fais pour vivre au Cambodge ? Est-ce que tu avais déjà été là avant ou bien ? Oui, j'étais allée il y a cinq ans avec mon frère. Et quand j'étais venue là, j'avais fait Cambodge au Thaïlande. Et quand j'étais venue là, je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais j'ai ressenti que c'était chez moi. Je ne peux pas m'expliquer. Tu sais, tu arrives quelque part et tu ne sais pas pourquoi les odeurs, les gens, tout te fait sentir chez toi. Pourtant, je suis blanche, on me faisait clairement sentir que je n'étais pas réellement chez moi. Et il y avait quelque chose qui disait. Et quand j'étais allée en Thaïlande, juste après le Cambodge, il y a une petite vieille qui nous a dit « Oui, venez vous faire masser dans la rue, la petite vieille trop bizarre. » On est allée se faire masser chez elle. Et elle m'avait regardée, elle m'avait dit « Tu reviendras en Asie et tu enseigneras. » Et à l'époque, je venais tout juste de finir mon truc d'archi. Je lui ai dit « Ouais, enseigner dans quoi ? Comment ? » Elle me dit « Tu verras, mais tu reviendras vivre en Asie. » Moi, à l'époque, je lui ai dit « Ouais, ouais. » Et puis finalement, ouais, je suis revenue. Comment j'allais enseigner ? Parce que moi, jusqu'à présent, ça me paraissait… Tu vois, je n'avais pas le level nécessaire pour enseigner en archi. Et finalement, tu vois, elle avait bien vu son truc. Parce que je fais des stages au Cambodge et tout. Et il y a un enseignement. Donc, elle avait bien vu. Et comment ça se passe, le Cambodge ? Je suis arrivée, j'étais archi encore. On a eu de la chance de trouver rapidement un hôtel à refaire. Du coup, ça a fait notre carte de visite. Ça a été assez facile, une fois l'hôtel fait, de se faire embaucher un peu partout. Et puis, au bout de pas longtemps, je commençais à faire des soins déjà aux gens. Ça fait longtemps que je soigne les gens avec le magnétisme, tu vois, et que je soignais dès que quelqu'un en avait besoin. Voilà, j'étais là, tu vois. Ok, donc ça devait déjà, avant même d'arriver au Cambodge, tu soignais des gens avec le magnétisme, déjà. Mais que mes proches, tu vois, ça n'allait pas réellement plus loin que ça. Après, avant d'aller au Cambodge, je faisais déjà des réunions de spiritualité à Paris. Fais un peu de ça, justement. Quand est-ce que tu commences justement à t'impliquer comme ça au niveau de la spiritualité ? En fait, en janvier 2013, je me forme au Reiki. Suite au Reiki et à l'achat des pierres en février 2013, j'ai ma médiumnité qui s'est développée d'un coup. Je voyais avant, tu sais, quand je méditais, je voyais des trentons. Enfin, tu vois, c'était assez rare. Ce n'était pas en permanence. Et là, entre la formation Reiki et l'achat des pierres, la médiumnité qui s'est développée d'un coup, je l'ai super mal vécue. Parce que voir là, il y a une queue de 50 personnes dans ta chambre au moment de dormir, c'est difficile, tu vois. Surtout quand j'en parlais à mon mari, je dis oui, je ne peux pas dormir. Elle est en pleurs, tu sais. Tellement, c'est super difficile à vivre. Et il me dit mais non, il n'y a rien. Puis lui, il se rendormait sans aucun problème. Et moi, j'avais les yeux comme ça à me dire je ne vais jamais dormir, ce n'est pas possible. Et je n'avais pas l'énergie et la vibration nécessaires pour m'imposer face aux esprits. Donc, je me faisais marcher dessus totalement. Chez moi, c'était la poste, vraiment. Tu vois, il n'y avait que... Et du coup, j'ai commencé à en parler autour de moi à des copines parce que je me suis dit si je n'en parle pas, je vais finir par... Tu vois, voilà. Et en fait, j'ai commencé à en parler et faire des réunions à la maison avec des copines qui voulaient soit tirer les cartes, soit, tu vois, enfin des petits trucs comme ça. Et il y a des amis de mon mari, des hommes, qui m'ont dit, écoute, Johanna, moi aussi, il se passe des trucs bizarres dans ma vie. Est-ce que je peux venir à tes réunions, tu vois ? Et là, mon mari, elle commençait à se dire, ah merde, en fait, elle n'est pas tout seule à être folle. Ils sont plusieurs, tu vois ? Et du coup, je pense que c'est... Ce qui a fait que lui, déjà, s'ouvre en se disant, bon, il y a peut-être des choses que je ne vois pas, mais s'il y a plusieurs personnes qui les voient, c'est que quelque part, il y a peut-être, tu vois... Il y a quelque chose, hein ? Ok, donc, ça avait déjà commencé avant que tu partes au Cambodge. Donc, au Cambodge, tu arrives là, avec ton mari, vous avez donc trouvé, en fait, un hôtel à rénover, c'est ça ? Puis, comme ça, vous avez pu commencer, donc, à travailler. Est-ce que toi, tu as commencé à avoir un emploi comme architecte ? Ou bien... Ouais, 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 on a été employés, on a été employés par des sociétés ici. Ok. Lui, il y est toujours. Ok. Moi, je n'ai pas réussi à rester dans une société. C'est vraiment pas... Sachant qu'en France, je travaillais pour moi, j'avais ma société d'architecture, du coup, retravailler pour des gens... Non. C'est pas possible. Tu sais, c'est comme quand tu partes chez tes parents et que tu dois revenir après. C'est pas possible, tu vois, c'est... Voilà, t'as appris ta liberté et du coup, devoir te reconformer à des règles... Voilà, c'est pas possible. Et du coup, j'ai démissionné en me disant, bon, mais j'avais quelques soins en psycho à l'époque. Je me suis dit, on verra bien, j'effondre la vie. Si c'est mon chemin de faire des soins en psycho, eh bien, voilà, je demande au guide d'avoir de plus en plus de soins pour me montrer, entre guillemets, que c'est bel et bien mon chemin et que je dois partir. Et du moment où j'ai démissionné, après, tout est arrivé. D'un coup, tu vois, l'univers conspire de toute manière à ce que tu puisses réaliser ta tâche, en général, la mission de vie. Voilà, du moment où tu vas sur ton chemin et que c'est créé dans le cœur, l'univers entier est là pour soutenir. Voilà. Et dis-moi, quand tu dis qu'à partir du moment où tu as démissionné, les soins en psycho se sont développés, tout ça, est-ce que ça coïncide avec le moment où tu ouvres ta chaîne YouTube ? Non, j'ai ouvert la chaîne YouTube en novembre 2014. Ça fait un an. Oui. C'est un an juste maintenant, voilà. C'est ça. Eh bien, oui, c'est à peu près ça. Et j'ai ouvert la page de Waking peu de temps après. Je pense que ça doit être début novembre pour la chaîne et peut-être fin novembre pour la page. Et non, je l'avais commencé avant, en fait. Je l'avais commencé avant parce que, je ne sais pas, en fait, c'est comme si j'en avais marre de garder tous ces trucs pour moi, tu vois. Et qu'en plus, j'avais rencontré une fille ici avec qui on avait dit qu'on allait faire des vidéos, tu sais, questions-réponses, un peu comme on est en train de faire maintenant, en fait. Finalement, ça ne s'est pas fait avec cette personne et je l'ai fait toute seule et voilà, c'est un peu parti comme ça. Waouh ! Mais en tout cas, ça a l'air de vraiment, vraiment bien marcher parce que ça ne fait qu'une année, tu as près de 2 000 personnes déjà sur Facebook, ta page Facebook, c'est près de 7 000 personnes qui sont dessus déjà. À ton avis, c'est quoi qu'il y a, les gens qui reviennent vers toi, c'est quoi qui résonne le plus dans ce que tu partages ? De ce qu'on dit, moi, je ne peux pas vraiment juger, tu vois, je te reporte ce qu'on dit. Il y a plein de gens qui me disent, ce que j'aime, c'est que j'ai l'impression de parler à ma copine, enfin à une copine, tu vois, et qu'il n'y a pas cette barrière de la spiritualité, c'est compliqué où c'est, tu vois, ça peut être, on peut parler de spiritualité autour d'un verre de martini et c'est quelque chose de facile et ce n'est pas inaccessible comme beaucoup de personnes l'ont laissé sous-entendre. Je pense que c'est un peu, tu sais, une élite qui n'avait pas envie de partager son secret du bonheur, tu vois, et c'est ce qui revient en général, on me dit, je sens ta franchise, le fait que, tu sais, je ne cherche pas vraiment des mots, enfin en même temps, au début, j'essayais d'être polie, je dis beaucoup de gros mots, j'essaye de les limiter, j'essaye de les limiter, mais en fait, je pense que c'est le fait que voilà, je suis nature, tu vois, je ne cherche pas à chercher des mots complexes ni quoi que ce soit, je sors avec mes mots et je fais des fautes quand j'écris, enfin tu vois, en fait, c'est la normalité et tout le monde est comme ça et du coup, ça paraît accessible. Je pense que c'est ça qui fait que, voilà, que je reçois plein d'emails de personnes qui posent des questions sur leur vie, sur comment gérer telle ou telle situation. Et si on regarde, maman, au niveau de comment est-ce que finalement, c'est devenu ton activité principale, donc tous les soins psycho-énergétiques, voyance, accompagnement, alors comment est-ce que tu structures ça ? D'abord la première chose, est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais dire que tu en vis totalement ? Oui. Totalement, donc si, je veux dire, c'est vraiment pas ton mari qui est à la charge de la majorité des frais, tu peux vraiment, par toi-même, vraiment. Je n'ai jamais été comme ça, tu sais, c'est un des rares trucs que ma mère m'a appris et depuis petite, elle m'a dit tu ne prends jamais de crédit et tu ne comptes jamais sur personne. J'adore, tu as tellement... Voilà. Non, pas du tout. Ok, c'est génial. C'est vraiment génial de t'entendre le dire parce que la dernière fois, encore une fois, une de mes... une des nanas dans la communauté, une des rebelles créatives me dit « Sois un peu plus concrète là-dedans, est-ce qu'elles en vivent réellement ? » Parce que ça a l'air d'être vraiment l'intrigue genre « Ok, elle a suivi son chemin mais est-ce que vraiment elle en vit ? » Tu vois ? Donc c'est génial que tu puisses me dire que oui, non seulement tu as suivi, tu as écouté ton cœur, tu n'avais pas envie de travailler pour quelqu'un. Tu t'es dit « Je sais faire ça. Si c'est mon chemin, ça va fonctionner tout simplement. » Et c'est sûr et certain qu'aussi, ce que je vois, c'est que tu n'as pas seulement été chez toi en disant « Ok, je sais faire ça et puis voilà, j'attends qu'on me l'envoie. » Tu as quand même fait des actions. Ce que tu as plu, tu as ouvert des portes là où c'était possible. Tu fais des vidéos, ce qui fait que tu es quand même sur quelque chose de très ouvert. Malgré tout, je veux dire, pour qu'il y ait autant de personnes qui soient quand même venues vers toi, même si c'est parce que YouTube, je veux dire, c'est quand même il y en a des vidéos là-dedans. Donc, pour qu'on te retrouve toi, c'est sûr qu'il y a quelque chose dans ton message, quelque chose qui attire et qui accroche, qui résonne facilement avec les autres. Et maintenant, si on regarde, tu as choisi le nom « Awakening in Conscious Life ». Pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu as choisi ce nom-là ? Je n'en ai aucune idée. Tu sais, c'est comme ma boîte en France. Je travaillais pour une pépinière d'entreprise. Tu vois, à la base, j'avais été mise dans une pépinière pour pouvoir développer la société. Et moi, je voulais juste m'appeler Joanna avec mon nom de famille. Tu vois, je n'avais pas envie de trouver un nom. Je ne trouvais pas ça utile. Et la personne m'a dit « Si, si, il faut absolument que tu prennes un nom. C'est super important. » Et du coup, j'avais pris un nom. C'était « Life is good ». Tu vois. Et c'était mon cousin qui m'avait dit « Mais en fait, c'est quoi ta devise dans la vie ? » Je lui dis « La vie est belle. » Tu vois. Il me dit « Prends ça en nombre de société. » Et du coup, c'était parti comme ça. Et pour Awakening, c'est exactement la même chose. Je ne suis pas allée chercher très loin. Je pense que à la base, c'est venu en français « Le réveil et une vie consciente ». Et après, je l'ai mis en anglais parce que je voulais que ce soit accessible pas que à des français. Je voulais qu'il y ait une note anglophone pour pouvoir justement dire que les textes étaient pour la plupart traduits en anglais et que les vidéos aussi et que c'était accessible à tout le monde. Ok, oui, c'est ça. J'ai envie de savoir qu'effectivement, il y a des fois où tu as les titres qui sont aussi mis en anglais. Est-ce que tu as l'intention de faire des vidéos et en français en anglais, c'est ça ? Elles sont toutes traduites, en fait. Elles sont toutes en français mais toutes traduites en anglais. Il y a des sous-titres. Sauf sur les co-conférences, j'avoue que traduire... C'est pas toutes les sous-titres ? Non, je mets des annonces sur Facebook. Je paye les gens en soins et on échange traduction contre soins. Et voilà, donc j'ai eu plusieurs personnes qui me font les traductions. Je pourrais le faire mais en fait, ça prend vraiment trop de temps. Je n'ai pas le temps de faire ça et en plus, ça permet à des gens qui n'ont pas forcément les sous pour se payer un soin, tu vois, d'avoir des soins gratuits en échange d'un service. Service contre service. C'est cool. Et comment est-ce que tu t'organises alors au niveau des soins ? Déjà, j'imagine vu que tu as simplement suivi quelque chose que tu faisais comme ça occasionnellement, au moment où tu te décides je vais le faire à temps plein. Comment est-ce que tu structures ça ? Est-ce que tu vas prendre des cours pour voir comment est-ce qu'on ouvre une entreprise ? Qu'est-ce que tu fais exactement ? En fait, déjà, les entreprises au Cambodge et en France n'ont strictement rien à voir. Ça ne se passe pas pareil, ce n'est pas aussi chiant. Tu vois, en France, ouvrir une entreprise, on dirait que c'est la fin du monde. Voilà. Ici, c'est beaucoup plus simple. Et comment j'ai fait ? J'ai pris des rendez-vous et j'ai fait les soins. Tout simplement. Je ne me suis pas posé de questions. Tu sais, il y a plein de gens qui ne se mangent jamais parce que dans leur tête, ils cherchent super loin en se disant que ça a l'air super compliqué. Alors qu'en fait, tout est super simple si tu ne te prends pas la tête à chercher les détails, de te dire « J'ai juste acheté un agenda. » Tu vois, parce que je n'en avais pas avant. Je l'ai noté à l'arrache n'importe où, tu vois. Et j'ai effectivement acheté un agenda parce que ça ne devenait plus possible. Mais c'est tout ce que j'ai fait. Alors sinon, j'ai rien changé. Alors pourquoi est-ce que tu as fait en relance de ton entreprise ? J'ai acheté un agenda. Eh bien, c'est génial parce qu'effectivement, on se complique beaucoup parce qu'on a peur, tu vois. Alors, on va chercher d'abord. On se dit… Moi, je me souviens il y a longtemps quand j'ai commencé sur ce chemin, j'étais décoratrice intérieure et ma première entreprise parce que justement, j'avais peur de justement aller juste prendre un rendez-vous. Eh bien, j'ai d'abord pris un cours en lancement d'entreprise. Ensuite, j'ai pris un autre cours pour le marketing. Il arrive juste des femmes entrepreneurs et c'était drôle parce qu'à un moment donné, j'en ai eu mal. Je me suis dit « Attendez, on est des entrepreneurs, on est censé être en action, on est censé apprendre sur le terrain et puis tu vois, tu ajustes au fur et à mesure et qu'on partage nos expériences. C'est comme ça qu'on apprend. » Eh, avec une nana, je me souviens, elle était en train de prendre des notes et Margalée, « Non, non, moi, je sais que j'ai encore besoin de théorie. » Oui, mais c'est la peur qui fait ça, tu vois. Tu sais, franchement, j'approche la trentaine, j'ai des copines à moi qui sont encore en études et j'ai dit « Mais quand est-ce qu'à un moment donné, tu vas te bouger pour faire ce que t'as envie de faire ? » Oui, mais tu comprends, il faut d'abord, parce que si jamais, un jour, peut-être que quelqu'un me posera une question sur ce sujet que personne n'aborde jamais, tu vois, mais c'est la peur qui empêche. Tu sais, c'est comme si la théorie, ça faisait en sorte que t'aies plus confiance en toi, alors qu'en fait, la confiance, ça vient pas réellement de la théorie et ça vient du fait que tu sais que t'y arriveras quoi qu'il arrive, tu vois, et puis je pense que le fait d'avoir créé mon entreprise en France aussi tu vois, ça peut être facilité un petit peu la donne. Ouais, t'avais déjà l'expérience. Mais même, tu sais, même pour l'entreprise en France, je me prenais pas réellement la tête, c'était, j'ai toujours, je me suis jamais pris la tête en fait, tu vois, j'ai envie de faire quelque chose, je le fais en fait, ça me paraît pas. Quand j'ai voulu créer la boîte en France, tout le monde, sauf une personne, non deux, pardon, me disait, mais tu te rends compte, t'as 23 ans, tu vas pas créer une société d'architecture, qui va te faire confiance, tu sors tout juste de l'école, il y a des gens, ça fait 20 ans qu'ils sont là, moi je leur ai dit, c'est quoi ta peur, c'est ton problème, mais ne projets pas ta peur à toi sur mon projet à moi, je le crée, je me laisse 6 mois, si ça marche pas au bout de 6 mois, et bien c'est pas grave, je redeviendrai vendeuse ou ce que tu veux, mais je veux essayer, quoi, tu vois, je veux pas me dire que j'essaye pas. et au final, en moins de 6 mois, je me versais mon premier salaire et du coup, ben voilà, ça a marché et tous les gens qui m'avaient dit, oui, tu te rends compte, ils m'ont dit, ah mais moi, j'ai toujours cru en toi. Là maintenant. Tu sais, dans un livre que je suis en train de lire, enfin que je viens juste de finir, c'est de Bernard Manteau, celui-là c'est, ben je saurais plus te dire le titre, il faudrait que je le retrouve, mais un des Bernard Manteau, dedans il dit, le problème, enfin le problème entre guillemets de la spiritualité, c'est que quand tu, c'est comme deux cadres que tu mets côte à côte, quand il y en a un qui est de traviole, et bien, enfin celui qui est droit va mettre en lumière celui qui est de traviole, tu vois, et du coup, celui qui est de traviole, ben bien se rendre compte qu'il est de traviole, tu vois, parce que l'autre sera droit, ben c'est la même chose, les gens transmettent, posent leur peur sur toi parce que tu essayes de faire ce qu'eux n'ont pas forcément le courage de faire, et du coup, ben ils ont peur pour toi, c'est pas de la méchanceté, c'est pas qu'ils veulent pas que tu y arrives, ni quoi que ce soit, c'est juste que ça leur paraît tellement difficile et peu accessible que du coup, ben ils s'inquiètent pour quelque chose qui n'arrive même pas dans leur vie. Je sais pas, si tu remarques ça, les étapes, la théorie ou quoi que ce soit, et peu importe le sujet, il y a une grosse différence entre ce qu'on en dit et finalement l'action en tant que telle, c'est-à-dire que quand tu le fais, c'est ultra simple, c'est vraiment ultra simple, mais la manière dont c'est expliqué sur des pages et des pages ou bien sur des vidéos et des vidéos et puis tu te dis, oh mon Dieu, mais je sais pas ça, je sais pas ça, je sais pas ça, puis finalement, le jour où t'es face à ce truc, c'était juste hyper simple, c'est vraiment le truc, c'est de le vivre, tu peux pas, peu importe l'idée que tu as ou bien ce que tu rêves de faire ou l'étape que tu veux dépasser, tu peux pas le penser, tu peux pas essayer d'y réfléchir et le résoudre dans ta tête. Et puis les choses te passent jamais comme t'as envie qu'elles se passent de toute manière, donc t'auras vaut le réfléchir mille fois, ça se passera jamais comme t'as pu le réfléchir, donc autant que tu commences à le faire directement, ça démis de perdre du temps et au moins, voilà, t'es plus dans la théorie, t'es dans la pratique, t'as juste à faire, c'est pas compliqué, mais c'est ça pour tellement de personnes, tu sais, ça m'embête un peu parce que je vois tellement plein de gens dans mes patients qui ont des capacités vraiment, tu vois, à faire des choses super bien, mais il y a tellement de peur derrière, il y a tellement, puis en plus, il y a tellement de gens, tu sais, qui ont des crédits, une maison, des enfants, enfin, tous ces trucs qui font que ça facilite pas forcément le fait de lâcher son emploi et de se dire, bon ben si j'ai pas de salaire à la fin du mois, je fais quoi ? Parce que quand t'es tout seul, tu t'en fiches un peu, tu vois, au pire, tu manges des pâtes, c'est pas grave, mais quand t'as des enfants, voilà, je comprends que ce soit plus compliqué et du coup, ces peurs-là, ben, ça fait que les personnes se lancent jamais, tu vois, et elles restent dans des boulots qui les rendent malheureuses, enfin, ça m'embête vraiment. c'est ça qu'on essaie de faire changer en fait, tu vois, de faire prendre conscience aux gens que tu peux très bien commencer à chercher un nouveau taf ou te former dans un nouveau taf qui te plaît et qui te rend heureux tout en gardant ton ancien emploi, comme ça, tu prends pas le risque, tu vois, de quoi que ce soit et une fois que tu tiens une autre branche, ben, tu lâches la première, tu vois, et finalement, t'as pas de risque mais il faut, voilà, il faut se lancer, c'est juste ça et le problème de tout le monde, c'est ça, c'est de pas se lancer. Donc forcément, si tu te lances pas, tu peux pas y arriver. Voilà, exactement. C'est super. C'est super. C'est marrant parce que j'avais justement, j'adore ça quand je vois une conversation se développer d'elle-même, j'allais te demander c'est quoi que t'essaies, c'est quoi que t'essaies d'amener aux gens et puis tu viens tout juste de le dire et là maintenant, j'aimerais savoir, comment est-ce que tu vois ça parce qu'en ce moment, c'est toi qui fais des soins, t'as quand même développé une belle communauté, près de 7000 personnes, où est-ce que tu te vois amener ça ? Est-ce que ça reste toi qui fais des soins ou est-ce que t'as une autre vision derrière ça ? Tu peux préciser ? Oui, bien sûr. Est-ce que tu as l'intention d'ouvrir un centre ou bien tu es là, tu veux, je sais pas, est-ce que t'as une vision ou est-ce que tu la vois aller à ton entreprise ou bien toi en tant que personne, c'est quoi que tu cherches à incarner ? La possibilité de ce que je cherche à incarner. pour que tout le monde se dise que tout le monde peut vivre comme ça, tu vois, vivre ce que t'as envie de vivre en fait. Ça, c'est le premier point. Après, qu'est-ce que je cherche ? Je cherche rien du tout parce que ça arrive sans chercher. En général, quand t'es sur ton chemin et que tu fuis ton cœur, les choses arrivent au fur et à mesure, tu vois. Il y a un an, pour rien au monde, je me serais imaginée faire un stage à Paris et là, j'arrive à Paris dans deux semaines pour un stage, tu vois. Pareil, en janvier, j'ai une personne qui vient. En février, j'ai des gens qui viennent de France pour faire des stages au Cambodge. Tu m'aurais dit ça il y a un an, j'aurais rigolé, tu vois. Je t'aurais dit oui, ben attends, laisse-moi commencer ma page tranquille, on verra après, tu vois. Donc, je ne sais pas où je m'imagine. Je sais que je vois grand parce qu'on m'a toujours dit que je trouve cette phrase mignonne, elle est un peu kitsch mais je la trouve très mignonne. Pour atteindre la lune, il faut viser les étoiles et ça a toujours été mon truc, tu vois. Je vis très haut comme ça, je me dis que voilà, je serai toujours ravie de ce qu'il y a parce que de toute manière, vraiment, ça apporte un peu d'amour au monde, tu vois, c'est le principal. Et je ne sais pas où je m'arrêterai mais on verra, on verra. De toute manière, la vie te donne, te donne, te met sur ton chemin ce pour quoi tu es fait et tout ce qui est, tout ce qui doit être fait par toi. donc voilà, on verra ce qui arrive au fur et à mesure mais là, je suis en train de voir qu'on ouvre une école, je ne sais pas si tu connais Montessori, c'est des écoles qui sont vraiment géniales et par contre, tu vois, par exemple, au Cambodge, elle coûte extrêmement cher, ce n'est pas du tout payable autre que par des expats et justement, avec une ancienne stagiaire qui est venue, une amie, elle, elle est en train de se faire former à Montessori et il y a des chances qu'après, on ouvre un petit truc ensemble, quelque part, une école, voilà, pas Montessori mais basée sur le même principe parce que je pense que les enfants, c'est le futur, tu vois, donc si on peut leur apprendre à aimer, c'est la base de tout. donc voilà, je ne sais pas où, je ne sais pas quand mais je sais que voilà, j'économise mes sous pour cet événement qui, je ne sais pas quand est-ce qu'il arrivera mais il arrivera, j'en suis sûre, voilà. c'est génial, c'est vraiment un beau projet. Je ne sais pas si tu entends ça aussi parce que j'ai du retour de temps en temps moi. Écoute, c'est vraiment magnifique ce que tu as partagé, j'adore ça, très beau parcours, très inspirant, j'aime le fait comment est-ce que tu te laisses aller justement comme ça, voilà, tu te laisses porter encore une fois par la vie et est-ce qu'il t'arrive de planifier des choses ou bien vraiment il n'y a jamais rien qui est planifié de ton côté ? Si, je me marie en janvier, tu vois. Félicitations ! Attends, est-ce que c'est ton mari depuis la... C'est ça ? En fait, on est fiancés depuis peut-être deux mois après qu'on se soit rencontrés donc je l'ai toujours appelé mon mari, tu vois. Et puis en anglais, vu qu'ici on parle anglais, je n'ai pas envie de dire my boyfriend, tu sais, ça fait le truc pas sérieux, tu vois. Du coup, je l'ai toujours appelé mon mari et là, on se marie pour deux mois. Voilà. Félicitations ! Donc oui, tu planifies des trucs des fois, tu vois, ça m'arrive. C'est super rare mais oui, ça m'arrive. Si, tu vois les stages par exemple que je fais, là, il y en a en mars prévus à Lyon et à Bordeaux mais après mars, non, je ne sais pas. Tu vois, il y a quand même sur cinq mois c'est planifié, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, effectivement. Voilà. Donc, oui, c'est juste ça. Exact, ouais. Si on veut te retrouver à présent, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Johanna Awakening pour YouTube. Il y a tout un tas de vidéos où tu partages tes expériences par rapport à la spiritualité, paranormal et aussi, tu donnes des trucs pour développer clairaudience, clairvoyance et tout ça. Il y a ton site. C'est marrant, il y a deux semaines, j'avais été voir et peut-être qu'il était en construction à ce moment-là. Maintenant, c'est vraiment, il y a tout dessus. Il y a ton blog, les vidéos et tout ça et c'est simplement johanna-awakening.com C'est ça. Et bien sûr, la page Facebook où vraiment, là, il y a une grosse communauté, c'est Awakening in Conscious Life. Je vais laisser tout ça, bien sûr, au bas de la vidéo. Pour les soins, en fait, j'ai un peu trop de pages maintenant, mais pour les soins, j'ai une page aussi juste pour les soins où il y a les habits des personnes qui ont reçu les soins. Donc, pour des gens qui en veulent, tu vois, ça peut être utile d'avoir le retour de personnes qui sont passées par là et c'est Johanna Soin Énergétique. Johanna Soin Énergétique. Johanna Soin Énergétique. Et puis, il y a le lien aussi à partir de ta page, pas ta page, mais de ta chaîne YouTube. Ta chaîne YouTube, oui. Ok, super. Donc ça, c'est ton toute façon de te rejoindre et franchement, Johanna, c'était vraiment super cool de partager cette entrevue. J'adore ces entrevues avec des femmes comme toi, c'est tellement inspirant. Tu sais, parce que ce sont toutes des valeurs et une vision que je partage de la vie et c'est vrai que ce n'est pas comme tu disais, on est à l'autre bout du monde l'une et l'autre et pourtant, on a certainement bien plus de choses en commun qu'avec mon voisin d'à côté. Donc, ça fait vraiment du bien d'échanger avec d'autres femmes comme ça sur ce sujet et puis avec cette foi et cet abandon dans la vie, c'est magnifique. Donc vraiment, c'était un moment génial. Je suis vraiment contente de partager. T'as aimé l'entrevue ? Oui, merci, c'était sympa. D'ailleurs, j'aimerais bien que t'en fascine ou tu parles de toi. À chaque fois, tu me revois. J'en ai bientôt une. Il y a la dernière fois, j'ai fait une entrevue avec Sandrine et puis à la fin, elle m'a dit, oh, j'aimerais t'en faire une. Donc finalement, on en a fait une cette semaine. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va la publier, mais il y en a une qui va sortir. D'accord, c'est cool. Mais c'était très sympa et vraiment, le message à passer, c'est que la vie est super simple si tu ne te prends pas la tête. Ça marche comme ça. Oui, si tu ne te prends pas la tête, c'est super simple. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le partage. Alors, Rebelle Créative, j'espère que tu as aimé cette entrevue. J'espère que tu l'as adorée. J'espère qu'elle t'a inspirée parce que moi, je la trouve super inspirante, Johanna, et je suis super contente de te l'avoir présentée. Maintenant, si c'était la première fois que tu découvrais une entrevue avec Rebelle Créative, rejoins-moi sur rebellecréative.com. Tu t'inscris et je t'enverrai mes prochaines inspirations par mail. Donc voilà, moi je te revois la semaine prochaine. Donc c'était Johanna Awakening pour la retrouver sur YouTube. Henriette Nendaka pour Rebelle Créative. Je te dis la semaine prochaine et d'ici là, agis comme une rebelle créative. Tu vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada